Une discussion débat maintenant autour d'un slogan qui a fait beaucoup réagir et Jean-Luc Mélenchon qui continue de choquer. C'est dans une manifestation, vous savez, il y avait anti-RN, il y avait écrit « Un flic mort, un vote RN en moins ». La question a été posée sur M6 à Jean-Luc Mélenchon de réagir à ce slogan. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça ? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça. C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non ? Pas sur la mort des gens, mais quand des gamins disent… C'est pas drôle. Bien sûr que c'est pas drôle. On a le droit de rigoler, même si c'est pas drôle, c'est absurde. Donc Jean-Luc Mélenchon, on sent la gêne à propos de cette histoire. On sait ce que disent les insoumis à propos de la police. Ils veulent désarmer la police, ils veulent supprimer la BAC, et ils estiment qu'il y a une violence systémique, du racisme systémique dans la police. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon est gêné parce qu'il sait qu'une partie de son électorat est assez antiflique. Il y a toujours eu ça. C'est une tradition, notamment de la gauche radicale, d'être antiflique, anti-CRS. CRS, SS, on disait dans les années 60. On en est toujours là. Donc en fait, c'est pour ça qu'il dit qu'on a le droit de rigoler, parce qu'il ne va pas se dédire. Il ne va pas non plus, à deux jours du premier tour, dire à une partie de son électorat, « Soyez sympa avec la police, arrêtez... » Mais il suffit quand même de voir les slogans qui sont dits et les pancartes dans les manifestations où on voit l'ultra-gauche. C'est quand même très très anti-police. Joël ? Quel boulet ce type, je te jure. Mais c'est un tel boulet, parce qu'en fait... Il dit que ce n'est pas drôle, quand même, même si on peut rigoler. Non, il dit qu'on peut rigoler, quand même. Après, il dit que ce n'est pas drôle. Oui, il a dû se rendre compte de sa connerie. Mais c'est un vrai boulet, parce que les gens qui auraient envie, là, qui sont tiraillés, et qui auraient envie de se dire « Je vais mettre un bulletin de vote Front Populaire, Nouveau Front Populaire », et qui pensent que ce mec peut être Premier ministre, mais ça les décourage. Putain, mais ils tuent son camp. Mais je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Et en plus, le fait qu'effectivement, il ait une politique qui soit avec des armements de la police, etc., et de penser qu'il y a des violences policières, ça n'a rien à voir avec cette pancarte. Je veux dire, là, la pancarte, elle dit « Un flic qui meurt égale un vote RN en moins ». Donc, c'est une légite... Donc, en fait, en gros, on te dit, si un flic meurt, il meurt comment, ce flic ? Du coup, on fait baisser le vote RN. Mais c'est un malade de dire qu'on rigole avec ça. Moi, je suis, par exemple, j'ai toujours pris position contre les violences policières. Je suis contre le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de violences policières. Je suis désolée, il y a des violences policières. Maintenant, je veux dire, ça reste des hommes et des femmes sous leur casque, sous leur képi, qui ont une famille, qui sortent le matin et qui veulent rentrer le soir. Mais comme tout le monde, comme les gens de cité, comme le citoyen normal, on veut tous sortir le matin et rentrer le soir, d'accord ? Donc, quand tu dis « Un flic qui meurt égale un vote RN en moins », qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais une incitation au meurtre ? Ça veut dire quoi ? Et lui, il dit « Ah, mais on peut rigoler ». Mais non, on ne peut pas rigoler. Mais non, on ne peut pas rigoler. C'est comme si quelqu'un m'écrivait un truc « Un jeune de cité qui meurt, c'est une racaille en moins » ou c'est un truc. Mais qui pense comme ça ? Il y a une différence entre cette déclaration abominable qui pourrait être utilisée dans une une de Charlie Hebdo, il y a une différence, que quand elle est utilisée sur un panneau de manifestation par des kidams. Ce n'est pas la même chose du tout. D'un côté, tu as des éditorialistes, humoristes, etc., qui vont utiliser ce genre de déclaration à la une d'un journal satirique et de l'autre, tu as un appel au meurtre, ni plus ni moins. Et lui, quand il dit au départ « On peut rigoler », ça veut dire « On peut rigoler d'un appel au meurtre ». On n'a qu'une chose, on n'a qu'une envie à Jean-Luc Mélenchon, c'est de lui dire « Mais tais-toi et dégage, quoi. Tais-toi et dégage. » Parce que le nouveau Front populaire, il serait certainement beaucoup plus haut s'il n'y avait pas Mélenchon. C'est leur boulet. Et la situation que l'on va vivre dans deux jours, elle est grandement liée à ces hommes politiques qui ont pensé à leur gueule depuis des années et des années, qui sont passés de parti en parti pour garder leur petit pouvoir, qui ont voulu faire leur petite carrière personnelle, qui ont renié complètement leurs idées pour garder leur carrière personnelle et qui ont oublié l'intérêt du pays pour leur intérêt propre à eux. Et c'est ça qu'on est en train de payer aujourd'hui. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est à Jean-Luc Mélenchon, mais ferme ta gueule et dégage. Monsieur Médi ? Que Jean-Luc Mélenchon dise des conneries, tout le monde le sait autour de la table, et ce n'est pas la première, et ce ne sera surtout pas la dernière. Qu'ils se prennent pour quelqu'un qui est au-dessus des lois, ça aussi, la République, c'est moi, tout le monde s'en souvient, quand il a molesté un procureur de la République, et quand il a molesté... Il n'a pas molesté. Il l'a poussé, il l'a poussé, il l'a poussé, il l'a poussé de façon... Il l'a pas molesté. Il l'a poussé de façon assez... Voilà, d'accord ? Et avec des policiers aussi, non ? Non, ça aussi, il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas été molestés. Ils ont été poussés très fort. Moi, j'aurais fait ça, je serais en garde à vue, je serais en garde à vue pendant 48 heures. Moi, je finis tout de suite. Il y a un policier qui était tombé. Voilà. Moi, excuse-moi. Non, mais Alain, ce n'est pas grave, si maintenant tu acceptes, si tu acceptes qu'un homme politique, qu'un homme politique qui te dit la République, c'est moi, et qu'il puisse dire, et qu'il puisse pousser lors d'une perquisition de ses bureaux... Oui, tu finis en garde à vue. Et voilà, moi, je fais le quart de la moitié de ça, je suis en garde à vue pendant 48 heures au minimum. Mais bon, après, les lois ne sont pas les mêmes pour tout le monde, c'est une évidence. Et quand il dit un flic qui meurt, c'est un vote RN en moins, moi, je pose la question à Jean-Luc Mélenchon. Quand il y a des manifestations et qu'il y a des gens qui veulent lui casser la voiture ou casser sa permanence, et tout ça, c'est qui qui le protège ? Quand il y a des manifestations où il se fait menacer, ou des choses comme ça, c'est qui qui le protège ? C'est le bon psy-policier, là, qui est en train de rigoler. Il rigole sur la mort de mecs comme ça. Je suis désolé, mais à un moment, c'est bien de se regarder dans une glace. Jean, bonjour. Oui, bonjour. Vous en dites quoi, vous, Jean ? Eh bien, écoute, moi, je dis exactement ce que vient de dire le monsieur là, c'est que bien souvent, quand les forces de l'ordre interviennent pour nous protéger, pour quoi que ce soit, on est tous bien contents, on applaudit tous et tout et tout, et puis, dès qu'on entend des débordements comme ça, on est un petit peu écœurés, parce qu'effectivement, en ce moment, on voit bien que le pays, par certains moments, a été, en quelque sorte, soutenu par les forces de l'ordre. À un moment donné, sur qui s'appuyaient les politiques, quels qu'ils soient, mais c'était sur les forces de l'ordre. des pauvres gars qui peuvent être ton père, ça peut être ton frère, ça peut être n'importe qui, c'est un gars qui fait un boulot pour gagner sa vie et qui bien souvent risque sa vie tous les jours pour sauver des gens et de dire ça, c'est carrément atroce, ça n'a aucun sens, même à l'école maternelle, on n'aurait pas des propos pareils. Je veux dire, c'est un niveau très bas. Bientôt, plus personne ne voudra faire ce métier. Qu'est-ce qu'on fera ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, c'est un métier qui ne fait plus envie, vu le salaire et les conditions. Bah voilà ! C'est un métier qui ne fait plus envie, malheureusement. Ils sont scratchés dessus. Et après, ça donne la légitimité pour l'extrême droite de dire que, comme Mathieu Vallée, quand il était là, le jour où on l'interviewait, pour dire que les policiers votent massivement en Rassemblement National, il a, après cette prétention de dire ça, alors ce qui n'est pas réellement le cas. Bah, pas tous, pas tous ! Exactement. Bah, je suis désolé, mais c'est à cause de mots comme a dit Jean-Luc Mélenchon et de phrases de ce type-là que, justement, il y a un rejet massif. Ah bah, il délire ! Il délire, Pépère ! Il faut qu'il abandonne et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre parce que là, c'est plus bon, là ! Vous savez, le Rassemblement National, son poids, le poids du Rassemblement National négatif, c'est Jean-Marie Le Pen. Alors qu'il s'est retiré, ça fait plus de dix ans. Bah voilà ! Au niveau de Renaissance, c'est Emmanuel Macron. D'accord ? C'est le poids du parti Renaissance. Et au niveau de LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon. Chacun a un poids, chacun a un caillou dans la chaussure. Chaque parti a un caillou dans la chaussure. C'est ça, c'est ça ! Ça devient des poids morts, en fait ! Après, ce sont des slogans de manifs, comme le rappelait Olivier, on a vu CRS et C16. Est-ce qu'il faut leur donner qui tirent la partie vers le bas ? Oui, c'est pas le second, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, entre le second manif excessif, bien sûr, il y en a toujours eu sur les flics, notamment les policiers. Après, Jean-Luc Mélenchon qui aspire à Matignon ou un jour à l'Elysée. Donc ça veut dire qu'un jour, il sera à la tête de ces services de l'ordre. C'est compliqué, tu ne peux pas dire que c'est une blague. Merci Jean. Le droit de rigoler ou pas ? Un flic mort égale un vote et rien en moins. Après 10 minutes, presque un petit quart d'heure pour en parler avec vous. Le droit de rigoler ? Oui, non, oui, non, oui, non. Oh, je me doute. Non, 91,7%. Dans un instant, juste avant d'accueillir madame l'ex-présidente de l'Assemblée nationale, madame Yaël Braun-Pivet, on va prendre un petit quart d'heure pour parler des vacances. On peut là aller sur la route des vacances. Les Français à plus de 76%. En fait, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour partir en vacances comme mode de transport ? La bagnole thermique. La voiture. Thermique. Pourquoi la voiture thermique parfois électrique ? Malgré le prix de l'essence ou pas. C'est thermique. Allez, à tout de suite pour en discuter avec les GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Attention, c'est bientôt la fin de votre June.